Bonjour et bienvenue chez Cantoistrib. Je m'appelle Mina Selvam et je suis la cofondatrice de cette jolie entreprise. Donc Canto, c'est en application pour les enfants 10, les enfants qui sont en temps de trouble de l'apprentissage. Et notre objectif, c'est vraiment de leur offrir les bons outils pour pouvoir les accompagner dans leur parcours scolaire. Les outils à la fois pour la compensation du handicap, mais aussi pour pouvoir suivre simplement le programme scolaire à l'ordinateur. Et en fait, on souhaite faire ça d'une façon intuitive, d'une façon qui leur donne envie, en fait, qui leur met en confiance pour qu'ils puissent, et aussi leur parcours scolaire. Donc je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui dans ce lancement. Nous avons beaucoup travaillé pour être là aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a certains qui nous suivent depuis l'époque de Matthéos. Donc Matthéos, ça fait déjà 4 ans qu'on est dessus. Enfin, c'était un beau parcours. Mais aujourd'hui, nous parlons des Cantu. C'est encore une autre étape que nous franchissons ensemble. Et je suis vraiment, vraiment ravie de la partager avec vous. Donc si vous êtes déjà inscrit, si vous êtes un de nos bêta-testeurs, merci de nous suivre. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez y aller gratuitement. En fait, on vous offre un essai gratuit de 15 jours. Et en fait, restez avec moi dans ce live, parce qu'à la fin, je vais vous parler d'une offre de lancement qu'on vous propose jusqu'à demain. Donc pour commencer, en fait, je voulais juste faire un petit remerciement à toute l'équipe Cantu qui travaille avec moi. Donc nous sommes 14 personnes qui se groupent de la partie développement technique, de la partie visuelle, du support pour être vraiment là et pouvoir vous accompagner. Donc en fait, quand on parle de co-construction, quand on vous parle d'échange, c'est parce qu'en fait, c'est vraiment là où on veut réagir. Ce n'est pas juste une application qu'on a développée dans notre coin et on vous propose. Non, en fait, on souhaite vraiment créer une communauté qu'on appelle la communauté des acteurs pour l'école de demain. Donc, rejoignez-vous, nous, venez dans notre groupe Facebook, testez l'application, donnez-nous votre retour, en quoi on peut s'améliorer, qu'est-ce qu'on peut ajouter pour justement pouvoir aider nos enfants d'ici. Donc, merci d'être là. Je vais maintenant vous présenter rapidement l'application et j'espère que ça va vous plaire. Et voilà. Donc, bienvenue chez Quanton Scrive. Donc, l'application, en fait, on l'a conçu vraiment comme si c'était un cartable numérique. C'est-à-dire, en fait, on a imaginé vraiment comment faire pour s'approximer le maximum possible de la vie réelle. C'est-à-dire, en fait, avec ce qu'on a aujourd'hui, les cartables, les cahiers, les chapitres, le même mode de fonction, c'est exactement ce qu'on a essayé de reproduire d'une façon numérique, virtuelle. Donc là, nous sommes sur l'écran principal de l'application, ce qu'on appelle l'écran cartable. Et en fait, vous voyez ici, il y a plusieurs bonhommes, enfin, plusieurs matières. Donc, il y a les mathématiques, physique, chimie et tout ça. Et en fait, nous pouvons ajouter une nouvelle matière simplement en cliquant sur un bouton, ce qui peut vraiment faciliter la vie. Donc, si l'élève, par exemple, il souhaite customiser, on pose son cahier de la façon qui le correspond. Donc là, je vous demande un petit peu de patience parce que j'essaie de m'en sortir avec ces outils. Hop, et voilà. Donc, ici, nous avons leur cartable. Comme je vous l'ai dit, on peut créer notre propre matière. Donc là, par exemple, j'ai en matière éthique. Maintenant, je veux créer ma propre matière. Donc ici, je vais mettre, par exemple, SVT. Je mets mon abréviation, ce que je souhaite. Et là, je peux customiser. Donc, je peux changer la couleur. Je peux changer le petit bonhomme, les symboles qu'il affiche. Et j'ai créé ma nouvelle matière. Alors, elle est un peu désactivée. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas de cahier à l'intérieur. Donc, une fois que je vais cliquer dessus, elle va apparaître activée. Donc là, pour faire marcher le cahier, on a besoin de le donner en typologie et en nom. Donc là, imaginons que je veux un cahier plutôt d'exercice. Et en fait, je vais mettre cahier SVT. Du coup, hop, vous voyez, je vais créer un cahier. Mais après, un cahier, on a aussi besoin de le donner en nom au chapitre. Donc, je vais mettre cours de SVT. Et là, hop, j'ai créé mon premier cahier. J'espère que je ne vais pas trop vite, qu'il vous aurait réussi à me suivre. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez des questions, on vient à vous répondre. Donc là, je suis arrivée dans mon interface principale. Dans cette interface, en fait, on retrouve ici en haut le cartable. Donc, avec un bouton, je retourne là où j'étais dans l'écran cartable. Vous voyez, avec plusieurs, mes matières. Là, je veux changer, je veux aller plutôt en mathématiques. Donc, je vais aller dans mon cahier de cours mathématiques. Et là, je veux aller dans mon cahier de m'application. Donc, vous voyez, je suis arrivée dans mon cahier de cours. Je peux changer même de cahier si je veux. Et je peux changer de chapitre si je veux. Donc là, cette partie, c'est ce qu'on appelle le éditeur de texte. Donc, c'est la partie, en fait, ce qu'on peut ajouter du texte. Donc, en fait, je veux dire, ici, mon cahier de multiplication. Et en fait, j'écris du texte. Et avec ces outils-là, avec ces crayons, je veux pouvoir customiser ce texte. Par exemple, en mettant des styles différents, en mettant des couleurs différentes, en mettant gras, italique, tout ça, en faisant zoom, tout ça. Je peux aussi choisir d'ajouter, par exemple, des images. Donc là, on va faire ensemble. Je vais ajouter juste une jolie image pour qu'elle soit là avec nous. Par contre, ah, je n'aime pas cette image. Je n'ai pas ajouté la bonne. Je peux la supprimer. Je peux aussi la supprimer. Ensuite, je peux ajouter un fichier. Et là, par exemple, je vais mettre mon compte au PDF, ici. Et ça charge. Ça charge, ça charge. Il est apparu là. Donc, en fait, je vous attire l'attention de l'interesse de ça. C'est justement, ça permet de faire la gestion de vos fichiers. Parce que ça peut paraître quelque chose d'assez facile. Mais en fait, pour un enfant qui dit qu'il y a des problèmes d'organisation, ça peut être compliqué de gérer tous ces fichiers. On peut avoir des feuilles volantes, des fichiers par-ci, par-là. Et du coup, ici, ça nous permet de recentrer tous ces fichiers. Donc, en fait, ici, je vais ajouter que c'est mon compte au PDF. Et ici, je peux mettre un petit mémo en disant « Fichier qui contient mon compte au PDF ». Comme ça, j'essaie quand j'aurai besoin de retrouver ce fichier, ça le trouve à l'intérieur de mon cadre cahier. Donc, multiplication de matière mathématique qui est dans mon cartable. Donc, l'idée, c'est vraiment de faciliter la gestion des fichiers par des enfants. Donc, une fois que mon fichier est là, une fois que je vous ai montré cette partie du taux de texte, on va découvrir justement la partie la plus intéressante. C'est la partie avec le plugin. Et en fait, c'est des outils qu'on a mis à disposition. Donc, déjà, je vous présente ça, c'est qu'il y a trois typologies de... Enfin, il y a deux typologies d'outils. La première, c'est l'outil d'adaptation d'aide pour le texte. Donc, par exemple, on peut adapter le texte, on peut faire la lecture vocale, la dictée vocale. Mais il y a aussi des outils très pratiques ou pratiques pour les aider à l'ordinateur. Comme par exemple, dans ce cas-là, les opérations et le PDF. Du coup, si vous cliquez sur ce menu ici qui apparaît, à votre droite en haut, en fait, vous pouvez voir qu'on peut contrôler, en fait, tout ce qu'on veut afficher du côté gauche et tout ce qu'on veut afficher du côté droite. Donc là, nous sommes dans mon cahier de mathématiques. Donc, je vais simplement cliquer ici et je vais activer mon cahier de mathématiques. Et vous voyez, ici, il y a les plugins opérations qui vont s'ouvrir. Et en fait, nous parlons de chapitre multiplication. Donc, ce que je souhaite faire, c'est multiplication. Donc, je vais venir ici et je vais ajouter mon chiffre. C'est vraiment ce que j'ai envie d'ajouter. Et avec un bouton, je transfère dans mon cahier. Donc, par exemple, ici, vous voyez, il y avait déjà une multiplication qui était là. Donc, je la cliquais dessus. Elle a automatiquement apparu là. Et en fait, je peux faire une modification. Donc, par exemple, ici, je ne souhaite pas mettre en 5. Je ne souhaite pas mettre en 8. En 8, ici, il m'a manqué en 7. Par exemple, je m'excuse, je ne fais pas vraiment attention. C'est vraiment pour vous montrer l'outil. Et en fait, hop, avec un clic, ça s'est mis à jour. Et vous voyez, la modification s'est faite à l'intérieur du cahier. Et ça, c'est vraiment un avantage pour les élèves. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils n'ont pas besoin de faire une capture d'écran dans un autre logiciel qui vient de coller dans leur éditeur de texte. Ce qui est compliqué, en fait, qu'il y a besoin de modifier. La modification se fait à l'intérieur du cahier. Et voilà, l'idée, c'est que ce soit pratique pour l'élève. Donc après, de même, si vous faites en division, c'est aussi possible, en addition et en subtraction. Nous, on travaille sur les deux méthodes de subtraction. Pour le sens, il y a déjà un qui est disponible. Nous sommes en train de finaliser les douzièmes, mais il est en train d'arriver. Et après, je le dis, ce sera toujours pareil avec un clic. Ça s'affiche dans les cahiers. Ensuite, je vous ai montré les mathématiques. Mais en fait, il y a aussi un autre outil assez intéressant ici, c'est le PDF. C'est-à-dire, en fait, je n'ai pas besoin d'avoir un logiciel à part qui ouvre les PDF, mais du coup, c'est dans un autre écran. Et du coup, je ne vais pas les deux en même temps. Ici, l'avantage d'avoir cet écran partagé, c'est que je peux vraiment avoir mon énoncé, par exemple, mon manuel scolaire, et en même temps, prendre mes notes. Donc, on va ajouter un PDF. Donc là, par exemple, je vais mettre « Pantou PDF ». Et j'emporte, tout simplement. Et là, il y a ouvert mon PDF. Puis ensuite, je peux l'adapter un peu à la taille que je souhaite. Comme ça, il est là. Et vous voyez, il y a un petit crayon ici, avec des outils. En fait, là, on est à trois travails dessus. Donc, vous voyez, ce n'est pas encore disponible, mais ça arrive dans environ deux semaines, dans la prochaine version. Donc, en gros, on pourra écrire et annoter son PDF. Donc, là, on a un outil pour écrire du texte. Et là, on a un outil pour ajouter des figures géométriques, pour mettre des checks. Voilà. Donc, vous pouvez aller faire ça directement ici. Et hop, dans un clic, vous pouvez actionner ça dans votre cahier de ce côté-là. Et l'idée, c'est vraiment, ici, je suis là et je vais mettre, par exemple, le guide d'utilisation. Dans tout. Et tout ce qui se trouve dans le PDF. Je vous donne des exemples. Ensuite, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est l'adaptation du texte. C'est que, nous parlons assez souvent des élèves dyslexiques, donc qui ont des difficultés de lecture. Donc, comme vous voyez, ici, j'ai ajouté un peu de texte. Ici, j'ai ajouté un peu de texte. Et en fait, j'ai un moyen de customiser ce texte. C'est-à-dire, ici, vous voyez, j'ai l'option de changer la police, l'espacement, les syllabes, la colorisation. On va commencer par la colorisation, parce que c'est ce qui est plus intéressant. Donc, en fait, je peux changer les couleurs, la colorisation, soit par mots, soit par syllabes, ou soit par son. Donc là, vous voyez, par mots, nous avons vraiment tous les mots de la même couleur. Et en fait, je peux même ajouter des couleurs différentes, autant de couleurs que je veux. Je peux juste avoir deux couleurs, si j'ai envie d'avoir deux couleurs. Je peux ajouter un troisième. Et je peux faire la même chose pour les syllabes. Je peux ajouter autant de couleurs que j'ai envie, pour que ça facilite la lecture pour l'enfant. Ensuite, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que je peux aussi faire une colorisation par son. Donc, vous voyez, il y a des sons, par exemple, le E, qui sont difficiles à être prononcés, parce qu'en fait, enfin, écrire. Parce qu'en fait, on les prononce de la même façon, mais on les écrit différemment. Et pour mon enfant dit, ça peut être assez difficile. Donc, en fait, ici, je peux venir mettre une couleur. Donc, par exemple, je veux du marron pour voir toute la phonétique E. Et en fait, dans mon texte, à chaque fois qu'il y a du haut, ça va apparaître. Bon, c'est dommage, je ne l'ai pas ici. Si, mais, par exemple, si je mets... Je vais mettre l'élève, vous voyez le... Enfin, je vais mettre une couleur plus... Je peux bien voir l'écran. Si je mets éléphant... Si je mets haut, beaucoup, ça ne marche pas. Il faut vraiment que le son soit le même. Donc, voilà. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez customiser, comme vous souhaitez. Il faut mettre autant de sons en évidence que vous voulez. Si vous voulez mettre, par exemple, le T. Vous voyez l'utilisation, l'éléphant, il est là. Quand tout est là. Donc, voilà. Ça permet vraiment de venir customiser. Vous pouvez aussi... Vous voyez, j'ai mis un certain espacement là entre ces mots. Donc, en fait, je peux venir baisser cet espacement. Parce que là, il y en a un peu trop. Ou je peux venir remonter l'espacement entre lignes, mots, syllabes, lettres. Donc là, je veux arrêter tout. Et je vais laisser uniquement entre syllabes. Comme ça, j'ai une séparation uniquement sur mes syllabes. Et en parlant des syllabes, on a une option syllabes. Où, en fait, on peut ajouter un séparateur. Si on souhaite. Pour faciliter la lecture. Donc, vous voyez, c'est assez simple. Je ne veux pas de séparateur. J'arrête le séparateur. Je veux revenir sur la taille de mon espacement. Et enfin, je peux aussi changer la police. En mettant quelque chose de beaucoup plus important. Donc, vous voyez, l'élève va pouvoir vraiment customiser le cahier comme il le souhaite. De plus, il y a les outils de facilitation vocale. C'est-à-dire la lecture vocale, comme vous voyez. Et en fait, l'idée, c'est, hop, je viens de ce plugin. J'active. Donc, vous voyez qu'on allait activer. Il y a ce petit bouton vert qui apparaît. Si je vais cliquer dessus. Là, vous ne pouvez pas entendre que je l'enregistre. Mais quand j'ai cliqué dessus, il y a la synthèse vocale qui fonctionne et le cahier qui est lu. Donc là, ici, c'est ici mon cahier de multiplication. Ensuite, en fait, on viendra ajouter d'autres informations. Par exemple, la langue. Donc, si c'est la voix, elle doit être en français. Ou peut-être dans les cours d'anglais, ce soit en voix, en anglais. Est-ce que c'est la voix d'un homme, d'une femme, d'un enfant. Et la vitesse de lecture. Donc, comme ça va vraiment pouvoir être adapté à ce que l'élève souhaite écouter. Comme de son voix de synthèse. Donc, voilà. C'est le premier outil de la facilitation vocale. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de travailler avec moi. On va faire quelque chose. C'est qu'on va essayer la reconnaissance vocale. C'est notre douzième outil de facilitation vocale. Je m'excuse. J'ai du mal à retourner à mon fichier. Il est là. Donc, en fait, pour activer les outils de reconnaissance vocale, il est là. Donc, on peut l'activer. Comme ça. Je vous demande un petit peu de patience avec moi parce que j'essaye de vous montrer la bonne fenêtre. Donc, vous voyez, je suis venue dans un autre cahier ici. Pour l'instant, je n'ai pas encore créé des matières. Donc là, je vais créer mon premier cahier de mathématiques. Donc, j'ai mon cahier de cours, mon cahier de maths. On va utiliser mon exemple sur la multiplication. Et hop, on a retourné dans mon cahier. Et ici, ce que je veux faire, c'est que... Pardon. Je ne sais pas si vous avez arrivé à voir parce que je me suis juste devant vous dans l'écran. Mais, je vais cliquer sur le petit puzzle là-haut. Et ici, je peux activer la dictée vocale. Je vais activer. Hop. Et là, vous avez vu, en bas, il y a un microphone qui apparaît. Et après, je peux dicter. Donc, je vais faire... Bonjour, je m'appelle Mina. Bonjour, je m'appelle Mina. En fait, il ne veut pas marcher parce que, comme je suis connectée avec vous, ça ne fonctionne pas de la même façon de la capture de l'audio. Mais normalement, quand je dicte quelque chose, ça fonctionne. Et le texte, il est écrit. Je suis en train de dicter et il est en train d'être pris en charge. On va réessayer le test. Encore une fois. Bonjour, je m'appelle Mina. Est-ce que ça va marcher? Bon, je suis désolée. On est vraiment en live, comme vous pouvez voir. Normalement, si vous testez chez vous, ça fonctionne. Je vous garantis. Là, c'est vraiment parce qu'on a la caméra à nommer, genre un microphone externe qui est allumé. Et du coup, ça fait un conflit avec le logiciel. Maintenant, vous n'allez pas avoir ce souci. Donc, voilà. Pour faire un récapitulatif, en fait, de l'application, vous avez comme outil, vous avez l'adaptation du test. Je vous en ai montré. Vous avez la lecture vocale, la dictée vocale, les opérations et les PDF. Et en fait, il y a beaucoup plus de choses qui arrivent, notamment un correcteur orthographique avec une prédiction de mots, des formules mathématiques. Et pour les mathématiques, il y a un gros pavé avec la géométrie, les formules, les fonctions. Et aussi des tableaux de proportionnalité. Donc, si vous connaissez Mathéos, l'idée, c'est de vraiment y prendre tout le travail qu'on a fait Mathéos et ajouter à Cantu pour avoir un outil, en fait, qui intègre vraiment tout le besoin du programme scolaire pour les mathématiques, mais aussi pour les autres matières. Donc, ça veut dire qu'on va aller plus loin et offrir des solutions pour la physique chimique, SVT, par exemple, des frises chronologiques. Vraiment, tous les outils que les élèves ont besoin. Donc, voilà pour la présentation de l'outil. Je vais revenir en format plein écran pour pouvoir vous parler et d'une façon plus proche. Donc, en fait, merci de nous avoir suivis jusque-là. En fait, nous travaillons vraiment pour que le logiciel soit utile. C'est le plus important pour nous. En fait, je suis convaincue qu'ensemble, on peut changer les choses. Avec les bons outils, c'est plus facile. Donc, en fait, nous sommes ici pour vraiment construire ensemble cet outil avec vous et pouvoir, en fait, véritablement offrir une solution qui correspond aux besoins des offrandices. Donc, voilà, on vous laisse le pas seul. On vous accompagne sur tout ça. Suivez-nous sur cette aventure. Il y a encore beaucoup de surprises qu'on prépare. Donc là, pour le lancement, jusqu'à demain, vous avez une offre de lancement avec un tarif vraiment avantageux de moins de 50 %. L'application, elle revient à seulement 7 euros par mois. Et si vous avez plusieurs enfants, ça pourrait venir à 2 euros par enfant. Donc, n'hésitez pas à la tester, en tout cas, à nous dire si elle correspond à votre besoin. Si ce n'est pas le cas, revenez vers nous quand même. Donnez-nous un feedback pour qu'on puisse améliorer et vous proposer quelque chose qui correspond vraiment aux besoins. J'ai quelque chose à vous rappeler. C'est que l'application peut être prise en charge par la MDPH dans les cas d'un dossier de PAP, plan d'accompagnement personnalisé. Donc, voilà. Merci d'avoir été là avec moi. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada